– Dimanche 26 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. 41 millions de Français effacent le don en espèce de la première dame à la communauté catholique de la localité d'Asseni Mafia. Madame Dominique Ouattara a également promis de s'impliquer personnellement dans la réhabilitation de l'église de la localité qui a suivi d'importants dégâts voici il y a un peu plus d'un an. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Asseni Mafia, dans l'espoir et la joie, en ce 24 décembre, veille de Noël. Pour les fidèles catholiques de cette localité, un seul lieu d'attraction en ce début de soirée. La paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour prendre part à la messe de Noël en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une présence qui vient apporter du baume au cœur de tous ses fidèles affligés par la destruction depuis le 1er avril 2020 d'une grande partie du bâtiment de leur église causée par une tornade qui s'est abattue. C'est sous un grand chapiteau dressé dans la cour de l'église que la célébration religieuse s'est déroulée. La commémoration de la naissance du sauveur du monde annoncée par la Bible s'est faite dans la ferveur entretenue par des chants et des invocations à Dieu. Le prophète Isaïe annonce une grande joie fondée non pas sur une illusion mais sur un fait réel. Il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière » car Dieu intervient en ce moment précis dans son histoire en le libérant du jour de l'esclavage et du fardeau de ses propres péchés. Au cœur donc de cette bonne nouvelle que nous vivons ce soir se trouve ce message « Cet enfant qui vient d'y naître est le prince de la paix ». Frères et sœurs, dans un monde où l'homme exhibe à tout moment des armes de combat et des morts, dans un monde où la guerre plane sur des peuples entiers, au point que le père François parle de l'avènement d'une troisième guerre mondiale. D'une guerre mondiale éclatée en plusieurs continents et en plusieurs pays, nous avons réellement besoin de ce prince de paix par excellence. Également le dépôt d'un bouquet de roses à la grotte mariale et une prière pour dire merci. À l'auguste mère du sauveur, la Vierge Marie. Noël, c'est aussi le temps des cadeaux. Des dons en nature et en espèce d'une valeur totale de 41 millions de francs ont été offerts à la paroisse et à la population par la première dame de Côte d'Ivoire. Ainsi qu'une importante annonce qui est venue réjouir les cœurs. Madame la première dame a compris votre requête, à savoir la réhabilitation de l'église. Elle sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui lui tient à cœur elle également, puisque chaque année elle vient prier ici avec vous, c'est son village. Et elle m'a chargée de vous dire qu'elle va s'impliquer personnellement pour trouver la solution. Des présents ont également été offerts à la première dame par la paroisse ainsi que par le roi Nana Aoulaé Fiamosou 5 et sa cour. Assini Mafia voit sa prière exaucée. Ce Noël 2021 restera longtemps gravé dans la mémoire collective de ses habitants. Et pour célébrer la naissance de l'enfant, Jésus, le chef du gouvernement, était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Patrick Hachy est pris par la messe de Noël, célébrée par le cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. On regarde ce reportage de Patricia Oumuetia. Ce samedi matin, messe du jour de Noël dans la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Mgr Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, a livré un plaidoyer sur l'humilité, la paix et les personnes vulnérables. Plusieurs fidèles ont assisté à cette célébration, notamment le chef du gouvernement, le premier ministre Patrick Hachy. Dans son homélie, l'archevêque d'Abidjan a invité les fidèles à redécouvrir les petites choses de la vie, appelant l'Église à être pauvres et fraternelles et en mettant en garde contre l'indifférence face à la pauvreté. Frères et sœurs, ce constat d'un monde charlée sur lui-même appelle nécessairement à s'ouvrir, à aller vers l'autre, à accepter la main tendue pour nous sauver. Oui, oui, tant que notre humanité donnera à Dieu un droit de l'égard sur la gestion de ce monde, alors il continuera sans être pessimiste à aller à voler. Une célébration sobre, soutenue par la couraie des anges, a laissé apparaître une forte émotion dans les yeux des fidèles au cours de cette messe du jour de la fête de Noël, jour de la naissance de Jésus. Hors de la Côte d'Ivoire en Turquie, on a aussi célébré la messe du Noël. Les pèlerins ivoiriens ont aussi découvert de nombreux sites historiques dans un esprit de prière et de méditation. On en parle avec notre envoyé spécial, Danki Danki. C'est dans cette église d'Istanbul, baptisée Saint-Jean-Saint-Paul, construit en 1453, que les pèlerins ivoiriens ont célébré la messe de Noël. Leur présence en ce lieu est perçue comme une grâce. C'est un renouvellement de la bonté de Dieu, d'abord dans ma vie, parce que le Seigneur m'a permis d'être sur cette terre afin de manifester encore de ses œuvres. Je n'avais jamais pu penser qu'un jour je ferais Noël dans ce pays qu'est la Turquie. Aujourd'hui c'est vraiment une grâce pour moi que le pays m'offre de venir passer Noël dans un pays pratiquement musulmane et qu'aujourd'hui la lumière même s'élève dans tout ce pays. Vraiment c'est une grande joie pour moi. L'abbé Eric Martial Yapoubi a dirigé la prière et rendu hommage à Dieu et aux autorités ivoiriennes qui ont facilité ce pèlerinage. Cela me donne cette abnégation, cette détermination, cette volonté, ce désir ardent de pouvoir toujours me mettre au service du Seigneur. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu qui permet ce moment providentiel et que cette providence se rende plus visible à mes yeux pour que je sois un prêtre selon son cœur. Avant la messe de Noël, de nombreux sites historiques en Turquie où les premiers chrétiens ont laissé leurs empreintes ont été également visités par les pèlerins ivoiriens. On parle maintenant de défense afin de sécuriser au mieux les fêtes de fin d'année. L'état-major général des armées a lancé le 15 décembre dernier l'opération Mirador, un dispositif passé en revue le soir de la célébration du Noël. Les grands commandements étaient sur le terrain. Ils ont appelé les hommes à la vigilance et à la discipline. A vous, Sanogo. Salle synthèse du Centre opérationnel interarmé à l'état-major général des armées. Point de situation de l'opération Mirador 2021. Opération de sécurité publique intérieure qui vise à sécuriser la période des fêtes de fin d'année. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Dumbia et l'ensemble des chefs de grands commandements s'assurent que toutes les dispositions ont été prises afin d'offrir aux populations des fêtes sécurisées et paisibles. Une présentation qui a été suivie d'une visite de terrain des grands commandements pour s'enquérir du bon fonctionnement du dispositif mis en oeuvre au Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO pour une présentation du plan de sécurisation. Situation globalement calme sur le terrain. Puis le cap est mis sur la radiodiffusion au plateau, à la paroisse Saint-Jean de Kokoudi et à la radiodiffusion télévision ivoirienne dans la commune de Kokoudi. Partout où ils sont passés, les grands commandements ont pu se rendre compte du bon fonctionnement du dispositif. Je peux déjà affirmer que la situation reste sous contrôle. Nous pensons que les fêtes pourront se dérouler dans une ambiance de sécurité. Je voudrais rassurer les populations ivoiriennes que toutes les dispositions sont prises pour qu'elles puissent baquer tranquillement à leurs activités. Activités religieuses, activités festives ou tout ce qui est lié aux courses, liés aux événements. L'opération met en première ligne les forces de première catégorie, à savoir la police et la gendarmerie. Quant aux militaires, ils assurent la veille aux frontières en plus d'appuyer les forces de sécurité. La menace terroriste aujourd'hui est prégnante. Cette menace se caractérise par son imprévisibilité. Dès lors, vous ne pouvez parler de sécurité à 100%, mais je peux rassurer les ivoiriens sur la disponibilité des forces à leur apporter de l'appui nécessaire en cas de besoin. Ce sont environ 17 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie et des armées qui sont déployées sur une période de 23 jours, soit du 15 décembre 2021 au 6 janvier 2022. On parle maintenant d'éducation avec les élèves frondeurs qui exigeaient des congés anticipés qui sont en redressement au centre d'action civique de Bimbresso dans la commune de Songron. Ils ont reçu la visite de la ministre de l'Éducation nationale et du ministre de la promotion de la jeunesse. Des jeunes qui seront resocialisés dans le cadre d'une formation civique citoyenne, le compte rendu de Godefroy, au Kambawa. Ils sont au nom de 70, dont trois filles. Des élèves présumés auteurs des violences enregistrées récemment dans les établissements scolaires dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Ici à Bimbresso, au sein du centre civique d'action pour le développement, ces pensionnaires en vacances de resocialisation passent leur journée entre formation civique et activité sportive. Ils vont recevoir après ça des modules de formation au civisme et à la citoyenneté, également des modules de formation aux volontariats et aux bénévolats et avec eux, afin de leur formation. Nous allons procéder à une analyse de contexte afin d'élaborer avec un plan d'action qui va leur permettre de dérouler un certain nombre d'activités lorsqu'ils vont rentrer chez eux en famille. Plus question de laisser prospérer le désordre dans les établissements scolaires. Ces pensionnaires l'ont bien compris et l'instant est au regret. Madame la ministre, nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Nous savons en âme de conscience que nous avons agi dans le mal et dans l'esprit global et nous regrettons amèrement ce que nous avons fait. Et pour cela, nous donnant pardon aux yeux de la population ivoirienne. Dans un langage franc et ferme, les ministres Mariatoukone et Mamadou Touré ont appelé à un changement de comportement et au respect du calendrier scolaire. Vous avez des encadreurs militaires qui vont leur inculquer la discipline, le respect de soi-même, le respect de son environnement, de ses parents, de l'autorité. Et puis il y aura aussi des psychologues qui vont les accompagner pour comprendre les causes profondes de leurs agissements. Qu'aux sortis d'ici, nous puissions donc les reverser à l'éducation nationale pour nous en étant sûrs que ces enfants ont pu évoluer et ne reteneraient plus en arrière et puissent même éventuellement, s'ils sont encore retenus dans leur établissement, être des ambassadeurs auprès d'autres élèves. Je suis une maman indignée, je suis une maman écœurée, je suis une éducatrice qui ne comprend pas que des enfants se comportent de la sorte. Défi, l'autorité, parce que les règles ont été dictées, il faut respecter les règles et ils compromettent leur avenir. Tout le monde doit prendre conscience que l'école n'est pas un lieu de jeu, l'école n'est pas un lieu de violence, mais un lieu où on va pour travailler, pour préparer son avenir. Créé en 2017, le Centre civique d'action pour le développement de Bimbresso accueille chaque année des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi. Et c'est un nouveau départ et une nouvelle vie qui commence pour ces pensionnaires. Dans l'actualité, hors de chez nous, en République démocratique du Congo, au moins six personnes sont décédées dans une explosion hier samedi 25 décembre en pleine ville de Beni, dans l'est de la RDC. Un homme a déclenché une bombe près d'un hôtel où des gens fêtent Noël. On compte de nombreux blessés parmi eux des autorités de communes de Moulik, Kira et de Rouenzori. C'est la troisième attaque à la bombe à Beni depuis juin dernier. Rappelons que la province du Nord, Kébou, est en plein état de siège depuis le mois de mai. Et puis au Tchad, le Conseil national de transition va largement voter, sinon à largement voter, depuis vendredi dernier en faveur des deux projets de loi. Il prévoit l'amnestie générale pour les rebelles et opposants tchadiens, remettant à zéro le compteur d'une liste de plus de 200 opposants et membres de groupes armés rebelles. Notons que c'était l'une des exigences des opposants, afin de s'asseoir à la table de discussion du dialogue national initié par le président, Mahamat Idris Debi. De son côté, la Ligue tchadienne des droits de l'homme parle d'une liste non assez inclusive. C'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23h.